Allo CE, le tout premier Allo, le Allo qui a tout créé, tout lancé, fête son anniversaire le 15 novembre 2001 avec sa sortie en Amérique du Nord. En France et en Europe, le jeu n'est finalement arrivé que le 14 mars 2002. 19 ans, c'est énorme, l'an prochain il marquera les 20 ans de notre saga préférée, deux décennies de Allo. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les 5 points qui m'ont fait vibrer sur Allo Combat Evolved. Sous-titrage Société Radio-Canada Tellement que je ne voyais que par ça. Allo. Et j'ai finalement, quelques mois plus tard, acheté une Xbox avec le premier Allo. Sans vous mentir, je ne comprenais vraiment rien au contrôle et j'ai vraiment dû mettre 30 heures pour terminer la campagne en facile. Peut-être même plus parce que j'aimais vraiment vraiment beaucoup me perdre. Ce qui est encore plus drôle, c'est que tout cela n'a vraiment rien à voir avec le point fort de Allo que j'essaie d'exprimer. Seulement que ce n'est pas quelque chose qu'on capte la première fois que l'on joue. On débarque au milieu d'une guerre, on découvre des personnages, des factions, on se marave. Sur le principe, c'est bête et méchant. Et un beau jour, Allo Ridge sort. Et là, on nous dit qu'il faut aller sur le pilar. On entend Kiz, bam, nostalgie. On se rend compte à cet instant de ce que Allo CE a pu être pour nous. Ces souvenirs de gamins qui remontent. C'est vraiment grandiose d'arriver à prendre du recul, regarder en arrière et voir toutes les bases que ce jeu nous a transmises et continue de perdurer encore aujourd'hui. Pour un jeu qui a presque 20 ans, je trouve que la narration est particulièrement bien faite. Bon, on ne va pas se mentir, il y a un côté nanar qui a tendance à ressortir par-ci par-là. Mais en soi, ce n'est pas méchant et ça n'enlève pas l'impact du reste. Comme je le disais il y a quelques instants précédemment, on sort d'une guerre que l'on n'a pas vécue. Rich. Et on sent qu'on a perdu quelque chose même si on ne sait pas réellement quoi. On est parachuté sur ce Allo, la découverte des Covenant ou des Parasites, de Guilty Spark. On ne sait plus trop où en donner de la tête. Pour le coup, ce jeu a réussi quelque chose qui ne devait vraiment pas être gagné d'avance à l'époque. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous là à vouloir retrouver ce côté mystique de Allo. Alors là, c'est entièrement personnel. Mais pour moi, Jacob Keys avec Johnson, mais Johnson dans Allo, c'est un peu à part quoi. Bref, Jacob Keys est pour moi un des meilleurs personnages de la première trilogie. Je trouve qu'aujourd'hui, il est parfaitement réincarné et remis à jour dans le Capitaine Cutter de Allo Wars 1 et 2. C'est un personnage fort, droit, qui ne lâchera rien et qui sera prêt à tout pour ses hommes, sans en oublier son rôle. Chapeau bas à Jacob Keys qui me manque énormément dans la suite des opus. Difficile de parler de Allo CE sans parler de ses espaces gigantesques et de ses balades qu'on peut y faire. Prenez la mission Allo, par exemple, qui n'a jamais oublié de poursuivre sa route pour profiter du paysage. Si vous ne l'avez jamais fait, lâchez tout et foncez. Profitez, ça vaut le coup. Et sans surprise, bien sûr, voilà l'une, si ce n'est la mission la plus emblématique de tout Allo confondu. Rien de plus simple en soi, une île et on tourne autour. Mais ces paysages mêlés à ce gameplay large avec différentes armes, plages, forêts, bâtiments souterrains, il y a tellement de choses dans cette mission, tellement de hunters, tellement de roquettes, tellement d'explosions ! Cartographe silencieux, t'es gravé dans le cœur, mec. Et voilà, c'était mon top 5 sur Allo CE, qui fait ses 19 ans en cette année 2020. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce jeu ? Si on vous parle du premier Allo, à quoi vous pensez en premier ? Continuez de le faire vivre en racontant vos anecdotes en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Vive Allo ! Sous-titrage ST' 501